On avance et on essaye de regarder si on aperçoit un ours tolère. Ça fait seulement 5-6 ans que ça arrive que la glace disparaît entièrement, c'est incroyable. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis sur l'île de Bang, c'est une île arctique au nord du Canada. Et je ne suis pas venu tout seul, je suis venu avec Fabien et Bernard Genier, journaliste à l'RTS qui a fait beaucoup de sujets sur l'environnement. Salut ! C'est une vidéo dans laquelle on va parler du réchauffement climatique. Oui parce que j'étais là il y a un peu plus de 15 ans, c'était un des premiers endroits au monde ici dans le Grand Nord canadien où on pouvait voir les effets concrets du réchauffement, les tout premiers effets. Entre temps, en un peu plus de 15 ans, les choses ont bien changé, la planète a continué de chauffer et on va en voir les conséquences ensemble. On est donc parti avec Bernard et Fabien pour un super long voyage dans le Grand Nord, bien au-delà du cercle polaire. Il nous a fallu 3 jours pour atteindre la destination. On a dû prendre des avions spéciaux avant d'atterrir, enfin, sur l'île de Bangs. Merci ! Ils sont partis avec nos sacs. Ouais, j'ai vu, t'as vu ? J'ai mes affaires dedans en fait. Ils ont déchargé l'avion et ils sont partis avec nos valises. Non mais vous avez des coups de vent, moi j'ai aucun coup de vent là-dessus. En même temps, on est les seuls touristes entre guillemets à être atterri sur cette île. Il n'y a personne. Ok, heureusement, on a retrouvé nos valises. Il y a combien d'habitants ? Dama, il y a combien d'habitants, 5 ans ? On vient d'arriver dans notre logement. Et franchement, c'est très très bien. Regardez, il y a le petit salon et surtout, ce qu'on a pu déjà trouver, incroyable. Au milieu de nulle part, ils connaissent même YouTube. Ok, le but du jeu maintenant, c'est de prendre la meilleure chambre. Un bœuf musqué là-bas. Pourquoi tu étais là il y a 15 ans ? Parce que c'était un des premiers endroits au monde, on pouvait voir les effets concrets du réchauffement climatique. A l'époque, on disait que c'était du blabla, que ça n'existait pas, il y avait beaucoup de doutes. Donc ici, à cet endroit, on en voyait vraiment les premiers effets. Et pourquoi tu es revenu ? Je suis revenu pour voir ce qui a changé, en bien ou en mal. Ça doit être incroyable de revenir 15 ans après. Oui, ce qui me frappe, tu vois, c'est ça. Ça, quand j'étais là il y a 15 ans, tous les jours on sortait, c'était couvert de morceaux de glace qui flottaient. Aujourd'hui, un peu plus de 15 ans, il n'y a rien. Et les gens du village, ils m'ont dit, ça, ça fait seulement 5-6 ans que ça arrive, que la glace disparaît entièrement au début juillet. Mais de voir ça à cette période de l'année, c'est incroyable, incroyable. On va faire une petite parenthèse quand même sur le style de vie de ces gens qui vivent ici. On est à Saxarbourg, donc la ville principale de l'île. Il n'y a qu'une seule ville et ils ne sont que 90 habitants. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est rien du tout. Donc voilà, ils vivent ici, dans ce genre d'environnement, avec ces belles maisons préfabriquées qui sont... Voilà, il y a un monsieur qui... On a vraiment l'impression d'être au bout du monde, on sent l'atmosphère. C'est très calme, il n'y a pas grand monde dehors. La circulation est plutôt fluide. Il fait entre 5 et 0 degrés. On est en plein été, on est en août. Et j'ai eu beaucoup trop chaud là, putain ! Ça c'est quoi ? Ça c'est l'animal emblématique de l'île. Le vœuf musqué, c'est quelque chose qui est hyper connu. Ils en avaient 80 000 il y a 15 ans. Ils en ont exporté, ils en ont donné aux Russes en cadeau. Tellement c'était fameux, connu pour la fourrure, pour la viande. Maintenant il n'y en a plus que 40 000. Par exemple des animaux comme ça. Quand j'étais là il y a 15 ans, il y en avait juste à quelques kilomètres de là. C'est lui que les deux hommes traquent aujourd'hui. Le vœuf musqué n'est pas un paisible ruminant avec ses 700 à 800 kg. Il charge et peut facilement encore mer un homme. Bernard m'emmène rencontrer son vieil ami de l'époque, qu'il a rencontré il y a 15 ans. Mais là il a abandonné la maison. Non, il n'a mis plus là le gars. Il n'est plus là. Floyd c'est lui, c'est le guide de Bernard à l'époque. Et c'est lui aujourd'hui qu'on cherche. Profitant du vent du nord qui a poussé la banquise, nous sommes d'abord partis à la chasse aux phoques. Il m'avait dit, si les conditions deviennent trop difficiles, il m'avait dit, si ça change trop, je me casse, je m'en vais. Je ne vis plus ici, ça ne vaut plus la peine. Donc là il n'est plus là. Mais du coup, heureusement Bernard, il a un autre contact sur place, c'est Trevor, un guide qu'il a rencontré aussi à l'époque. Et il va nous accompagner tout le long du séjour. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Le permafrost se mélange de terre, de glace. Je ne vais pas m'aventurer dans la cavité parce que ça peut s'effondrer sur moi. Regardez ça. Là, je ne sais pas si vous voyez bien, on voit concrètement le permafrost, donc cette couche qui est sous la terre. C'est vraiment la glace qui est en train de fondre. Et c'est elle qui est en train de fondre petit à petit depuis plusieurs années. Et du fait qu'elle fonde, il y a tout qui s'effondre en fait. Depuis toutes ces années, c'est en train de vraiment se péter la gueule. Regardez ça, c'est incroyable. Toute la plage en fait est en train de s'écrouler. C'est en train de fondre et tout s'écrase comme ça. Regardez. Il faut savoir que sur la planète, 20% des terres émergées sont constituées de permafrost. Le problème, c'est que dans ce mélange de terre et de glace, il y a du carbone emprisonné qui vient de la dégradation de la végétation qui poussait là avant les âges glaciaires. Avec le réchauffement climatique, tout ce carbone sous forme de gaz carbonique peut repartir dans l'atmosphère. On estime que dans tout le permafrost, il pourrait y avoir deux fois plus de carbone stocké que dans toute l'atmosphère. Imaginez si toute cette région-là commence à fondre. Tout ce que ça va relâcher dans l'atmosphère, ça va empirer en fait le phénomène. Ça pourrait l'augmenter encore de 1,5 degré. Vous voyez concrètement là, on a même en direct la fonte petit à petit. Là, tu as vraiment la preuve devant toi du réchauffement climatique. Ce n'est pas un drame, ils ne sont pas en train de mourir ici. Ils sont juste témoins d'une réalité, de ce qui est en train de changer. C'est le bordel ou pas ? Ça sent la charogne. Est-ce qu'il garde son masque ? Pourquoi je garde mon masque ? Parce que ça pue la mort ! C'est Zorro ou quoi ? On est dans un frigo, regardez le nombre. Il y a des animaux encore conservés là. Tiens, regarde, tu vois un peu plus celui-là. Il le caresse comme si c'était son aignon. Bon, alors là, je vais vous faire les explications vu que Bernard est intéressé par un animal noir. C'est un frigo naturel, traditionnel. Et on est vraiment descendu quoi ? À 3 mètres. Et là, on est vraiment dans la couche de glace. Le fameux permafrost. Exactement, tu es dans le permafrost. Et là, la température normalement est censée conserver les animaux. C'est comme un congélateur naturel. C'est quoi ? C'est ce place, c'est ce qu'il a été ici depuis 1950. Les gens gardent toujours les animaux là-bas ? Il y a des masqueurs ici ? Oui, certaines personnes gardent toujours pour leur nourriture. Regarde, je ne sais pas. Caribou leg. Caribou leg ? Oui. Ok. Oh, oui. Attends, attends ! Je ne vais pas se cacher, j'ai eu un peu peur. Bon, aujourd'hui, on part avec Trevor en observation. Il va faire des repérages pour aller peut-être observer quelques animaux. On espère voir les grands mammifères de cette île. L'équipe est prête. Mais pas très souriante parce qu'ils n'ont pas le moral. Ils ne connaissent pas le nord, eux. Il y a un peu plus de 15 ans, Bernard, il avait assisté à une scène de chasse d'un bœuf musqué près du village. Aujourd'hui, à cause du réchauffement climatique, les animaux, ils ont changé leurs habitudes. Et c'est beaucoup plus dur de les trouver et de les observer. Là, on est en plein dans la toundra. Et puis voilà, on essaye d'observer un petit peu si on voit quelque chose bouger. avec notre guide Trevor. C'est magnifique. Le guide Trevor qui d'ailleurs est parti. Le guide Trevor, on ne sait pas où il est. Donc, on va aller déjà avant de trouver les animaux. On va essayer de trouver le guide qui a disparu. On avance tranquillement et on essaye de regarder si on aperçoit un ours-to-leur. Il y en a combien sur l'île ? Sur l'île, 3000 dans toute l'île. Mais dans ce point-là, on a dit 5 ou 6. Et là, on vient de voir des traces. Donc, il y a peut-être chance qu'on aperçoit un ours. En fait, les guides d'ici, ils se promènent toujours avec des fusils. Parce qu'il y a l'ours polaire. Parce que c'est quand même un des plus gros prédateurs du monde. Big game, ouais. Donc voilà, ils se promènent avec leur fusil. Je ne sais pas si vous voyez la taille. Il y a plein de traces partout. Donc peut-être qu'il est encore dans la zone. Mais c'est tellement compliqué de les voir. C'est tellement immense ici. Voilà, on est sur leur territoire de chasse. Tu as vu la taille ? Ouais. Regarde l'écart. Ça, c'est entre sa patte arrière et sa patte avant du même côté. C'est ça quoi, l'écart. Bon, en fait, je ne pense pas que c'est un très gros ours. C'est une femelle ? Je ne sais pas du tout. Mais apparemment, après ce qu'il a dit, c'est que là, c'est une sorte de péninsule. Du coup, il doit être là. Bon, ben finalement, la situation en cette saison a vraiment beaucoup changé. Donc du coup, on n'a rien vu. Ni phoques, ni boeufs musqués, ni ours polaires. Je sais que ça ne se sent pas du tout impressionnant de voir ce cratère comme ça, cette terre. Mais il faut bien vous dire un truc, c'est que normalement, ce sol, il doit être complètement gelé. Il ne doit pas bouger. Et là, regardez, si je donne un petit coup comme ça. Aujourd'hui, ce que tu vois là, l'effondrement de cette partie du sol qui était entièrement gelée, fait deux ans seulement que ça existe. À cela, une seule explication, l'augmentation brutale des températures. Ok, donc là, ce que je vois, c'est quoi ce graphique ? C'est les variations constatées depuis l'an zéro, tout ce que les scientifiques ont compilé comme connaissance. Tu vois les petites évolutions des températures au cours des âges. Et là, tu constates brutalement, 20e siècle, paf, ça monte. Eh bien, cette courbe, tu envoies l'effet ici. Me voilà de retour en Suisse. Il est important quand même de préciser quelques petites choses sur cette vidéo. Ça peut peut-être choquer certains qu'on utilise des quads alors qu'on parle d'environnement. Il faut bien comprendre que c'est le seul moyen de pouvoir se déplacer sur l'île de Banks en été. Et pour vous ramener ce genre de contenu, on est quand même obligé d'être motorisé. Un grand merci à la RTS qui a produit cette vidéo. D'ailleurs, il y aura d'autres épisodes sur d'autres thématiques environnementales. Et donc, on se réjouit de vous montrer ça. Je vous invite aussi à aller voir le film que Bernard a réalisé il y a une quinzaine d'années. On en a vu quelques extraits. Mais je vous invite vraiment à aller le regarder en entier. J'ai mis le lien dans la description. Ou alors, vous pouvez le retrouver en cliquant sur cette petite fiche. Et comme d'habitude, si vous avez des questions ou des remarques, je vous invite à envahir l'espace commentaire. C'est fait pour ça. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchao ! Sous-titrage Société Radio-Canada